On va retourner à l'Assemblée Nationale, nous sommes en direct avec Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. Bonjour, merci d'être avec nous. Bon, on a entendu Benjamin Rivaud, Edouard Philippe, le gouvernement continue de travailler, les oppositions, critiqués, vous y adhérez pas, mais enfin, force est de constater quand même que le pays n'est pas à feu et à sang non plus. Non, le pays n'est pas à feu et à sang, mais je veux dire, il y a quelque chose qui s'est rompu, là, à la fois avec l'affaire Benalla et la démission de Gérard Collomb. C'est qu'on ne reviendra pas à la situation antérieure où tout va bien, le ministre fait ses réformes, etc. À partir d'aujourd'hui, les agents du ministère de l'Intérieur, que ce soit les policiers, les gendarmes, les agents administratifs, se disent que finalement, quand bien même un ministre leur dit, si, si, je suis là, je suis là encore, ministre, pendant quelques mois, il peut partir du jour au lendemain sur un coup de tête pour des raisons qui sont encore assez floues. Vous dites que c'est pour retourner à Lyon. Moi, je constate qu'il retourne à Lyon. Est-ce que c'est pour ça qu'il a dû partir et faire un message en disant, s'il vous plaît, remplacez-moi dans la nuit ? C'est quand même assez extraordinaire comme situation. Je pense qu'il y a d'autres choses derrière et qu'il y a d'autres éléments qui, sans doute, nous apparaîtront par la suite. Donc, pour moi, effectivement, ce n'est pas une situation de crise parce qu'on ne retournera pas à la situation antérieure, mais on a bien une décomposition avancée de la Macronie, du Macronisme. J'entendais parler tout à l'heure de Jupiter au pied d'argile. Je trouve que l'image est assez parlante. Et clairement, Emmanuel Macron nous avait dit, ici, ce n'est pas la République des fusils, après l'affaire Benalla. Non, on a vu que c'était la République des démissions, ce qui, somme toute, à la fin, a le même résultat. Donc, si on vous comprend bien, ce qui se passe en ce moment, c'est grave pour le président de la République, mais pas pour la France. Ah si ! Mais c'est la même chose. Vous savez, aujourd'hui, les choses se confondent. Emmanuel Macron a tellement concentré sur lui, sur son image. Il a tellement joué à la centralité politique de son propre mouvement, de son propre gouvernement, de sa propre politique, que si Emmanuel Macron va mal, la France va mal. Mais j'ai envie de vous dire, quand bien même les ministres aient resté au pouvoir, la France irait mal. Parce que, sur le fond, c'est bien la politique que met en œuvre Emmanuel Macron qui est problématique pour nous et que nous contestons. Là, on est sur des phénomènes, peut-être de cours, des phénomènes de dérive de cette Vème République, de la monarchie présidentielle. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça nous avait amené, nous, à proposer, déjà pendant la campagne présidentielle de 2012 à l'époque, puis celle de 2017, le passage à une VIème République. Vous savez, c'est les 60 ans de la Vème République de demain. Il y aura des débats sur le sujet. Je pense que cette revendication de passer à une VIème République, de revoir la règle du jeu avec les Françaises et les Français, de revoir la politique de fond en comble et encore plus d'actualité au vu des événements qui viennent de se passer. Merci pour cette réaction, Hugo Bernal. Ici, c'est Frédéric Delpeche qui se trouve à l'Assemblée nationale.